Il y a certains qui sont déçus à l'idée de se dire qu'on va trop lentement, qui sont déçus à l'idée de se dire qu'on aurait dû faire plus, mais je rappelle que c'est stratégique parce que c'est important. Le vrai obstacle dans le cadre de cette réforme, ce ne sont pas réellement les manifestants. La raison pour laquelle on a commencé avec cela, c'est parce que sur ce point-là, les juges y sont en conflit d'intérêts et ce serait extrêmement gros qu'ils en viennent à remettre en cause le droit du système législatif, le droit du Parlement, de redéfinir le système, de redéfinir la loi. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Hamzalag, membre du Likoud. Et nous avons besoin de son éclairage toujours très pertinent pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur du grand parti de droite qui est le parti au pouvoir. Raphaël, bonjour, Bokertov. Bokertov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, hier, on a assisté à une sorte de joute indirecte entre, d'un côté, Nir Barkat, ministre de l'économie, et de l'autre côté, Yari Vlevin, le ministre de la Justice, autour de ce que l'on pourrait appeler une sorte de confrontation constitutionnelle. Est-ce qu'on doit, on devra se soumettre à la position de la Cour suprême si elle devait invalider les lois qui sont votées ou qui seront votées dans le cadre de la réforme judiciaire ou non ? Yari Vlevin estime qu'il ne faut pas écouter l'avis de la Cour suprême. Il ne faut pas se plier, on va dire, à la position de la Cour suprême. Tandis que Nir Barkat, lui, il dit qu'il faut quand même maintenir une forme de supériorité de la Cour suprême dans la société israélienne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on a été victime des raccourcis qui sont en général pris lorsqu'on réfère des événements dans la presse. Il faut rappeler quand même les deux événements. Nir Barkat intervient dans le cadre d'un colloque, il est pris à partie, et il dit qu'effectivement il faut respecter la position de la Cour suprême, alors que Yari Vlevin est interviewé en live sur la chaîne 14. Dans le cadre d'une réponse à une question que j'ai écouté en live, il dit qu'effectivement il n'y a pas de raison et il n'y a pas d'essence non plus à ce que la Cour suprême annule la correction ou le correctif qu'ils essaient d'imposer sur le quorum qui vote pour les juges. De quoi il est question et pourquoi Nir Barkat a eu tort ? C'est très simple. En fait, la réforme judiciaire, le cœur de la réforme judiciaire, c'est justement la réorganisation des poids, des pouvoirs et des contre-pouvoirs sur cette partie-là en tout cas, particulièrement du pouvoir juridique. En commençant par quoi ? En commençant par le poids qu'ont les juges dans le choix des juges et en particulier dans le choix des juges à la Cour suprême. Donc, la question c'est la suivante, si le peuple ne peut pas décider comment on choisit les juges parce que c'est jugé d'être une discussion anticonstitutionnelle, ça veut dire au final que le peuple n'est pas au pouvoir. C'est pour ça que Barkat a fait un écart parce qu'il arrive Lévin dans son intervention, préciser, parler exactement de ce qui est en train là maintenant d'être voté et d'être validé, à savoir quel est le poids des juges de la Cour suprême dans le choix des futurs juges de la Cour suprême. Il dit qu'il y a un conflit d'intérêts, de facto. Il dit qu'il y a un conflit d'intérêts énorme parce qu'on ne juge que d'une chose. Il n'est question que d'une chose dans ce mot-chave, c'est-à-dire dans cette session, dans ce qui va être voté, vous vous souvenez, il y a une ou deux semaines, il était question de faire passer deux parties de la réforme. On n'en est resté qu'à une seule partie de la réforme, qui est le veto automatique qu'avaient les juges de la Cour suprême pour nommer des juges de la Cour suprême et qui sera aussi le prochain président de la Cour suprême. Donc, ils sont en conflit d'intérêts évidents, fondamentaux, intrinsèques. Et à partir du moment où il se permettrait d'aller... Je rappelle que la loi israélienne ne permet pas aux juges d'annuler une loi ou de la remettre en cause, peu importe de quelle loi s'agit-il. Il n'y a que maintenant, dans la réforme de Lévin et de Rotman, on va permettre à 12 juges sur 15 d'annuler une loi dans le cas où, effectivement, il la juge allant à l'encontre des principes fondamentaux, sachant qu'il n'y a pas de constitution en Israël. On a quand même annulé 22 lois depuis 1995. Quand je dis « on », c'est bien sûr la Cour suprême, sous prétexte qu'il y a des lois constitutionnelles qui sont plus fortes que les lois normales. Mais bon, bref, c'est un imbroglio. On ne va pas entrer dans la technique. On va juste donner le cadre. Le cadre, c'est que le point sur lequel Lévin parle, c'est le poids des juges pour s'autonomer. Ils sont en conflit d'intérêts intrinsèques. Et donc, nécessairement, si là-dessus, ils vont sur un conflit, on ne peut pas écouter leurs décisions. C'est juste pas possible. Ce serait comme écouter, j'allais dire, la mère ou un proche de quelqu'un qui serait en train de le juger et qui jugerait en sa faveur. C'est pas possible. C'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Alors, quel est le positionnement au sein des députés du Likoud en particulier ? Qui obtient, on va dire, la majorité dans le cas précis ? Est-ce qu'une majorité de députés se range derrière la position de Yarrif Lévin ou derrière la position de Nir Barquette ? D'abord, il faut savoir que le parti a voté la proposition de loi. Il faut savoir que 32 députés, donc on va dire sur ceux qui ont le droit de vote, il n'y a que 4 députés qui ont voté contre ou se sont abstenus sur les 32 qu'on a aujourd'hui à la Knesset. C'est-à-dire qu'il y a une majorité imposante qui a voté en faveur de la proposition de loi dans une plénière qui a eu lieu à la Knesset il y a deux jours. Donc, la question ne se pose même pas. Il y avait certaines voix, comme la voix de David Bittane, qui disait qu'effectivement, il fallait faire des modifications, mais après, les modifications faites de façon unidirectionnelle, il a annoncé qu'il voterait pour. Et puis, il y a Yulie Edelstein qui fait des voix d'aller à l'encontre d'eux. D'ailleurs, même Yoav Galant a voté pour au cours de cette réunion. Donc, je pense que dans l'ensemble... Ah oui, et il faut savoir qu'il y en a deux qui ont voté contre, mais pour le coup, parce qu'ils voulaient cette réforme beaucoup plus obtus. Vous voyez, c'était Gottlieb et Saada. Donc, en fait, le parti du Likoud et la coalition, parce qu'il faut le dire aussi, ils sont très, très homogènes dans le cadre de ce projet de loi. Et il y a certains qui sont déçus à l'idée de se dire qu'on va trop lentement, qui sont déçus à l'idée de se dire qu'on aurait dû faire plus. Mais je rappelle que c'est stratégique à nos auditeurs parce que c'est important. Le vrai obstacle dans le cadre de cette réforme, ce ne sont pas réellement les manifestants, parce qu'il y a au maximum trois mandats qui manifestent. Trois mandats, ce n'est même pas le seuil d'éligibilité. Même si on croise ce qu'ils disent en termes de chiffres, on va leur donner quatre mandats, eh bien, quand même, c'est juste, j'allais dire, minime. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une grande inquiétude. Mais les derniers sondages disent que 70% des gens veulent et comprennent qu'il faut une réforme quelconque, quelle qu'elle soit, dans le cadre du système judiciaire. La raison pour laquelle on a commencé avec cela, c'est parce que sur ce point-là, les juges sont en conflit d'intérêts. Et ce serait extrêmement gros qu'ils en viennent à remettre en cause le droit du système législatif, le droit du Parlement, de redéfinir le système, de redéfinir la loi. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de frontières entre, à certains moments, entre le Parlement et la Cour suprême. Et là, grâce au fait que la première des réformes est justement sur le poids des juges, les juges ne vont pas avoir, en tout cas, il arrive Lévin-Nesper et Rothman-Nesper, ne vont pas avoir le toupet de venir et d'annuler ou de prétendre pouvoir annuler cette loi-là. Et donc, ça va ouvrir la porte à la suite de la réforme, sans avoir, dès le début, à, j'allais dire, recroqueviller la Cour suprême sur des thématiques qui sont des thématiques de constitutionnalité, d'égalité, telles qu'on a pu le voir dans des jugements de baguette, notamment lorsqu'ils ont annulé à trois reprises la loi sur l'immigration pour les Érythréens. Alors, le sentiment général, surtout après la proposition de compromis unilatéral de Simran Rothman, en début de semaine, c'est qu'il y a véritablement une sorte de malaise, on va dire. Parce que finalement, comme l'a dit Mickey Zohar, on a le sentiment que tout ça a été réalisé, toute cette réforme qui a été présentée et qui a suscité depuis deux mois une colère générale, on va dire, de la part de l'opposition, d'une partie de l'opposition, eh bien, finalement, on est en train de revenir en arrière. Est-ce que finalement, il n'aurait pas été plus judicieux pour Yarrif Lévin, pour le gouvernement, de faire les choses plus en douceur, comme l'a fait, par exemple, à Yeleth Chaket pendant quatre ans entre 2015 et 2019, au cours duquel elle a réussi à faire rentrer quatre juges conservateurs dans la Cour suprême. Alors que finalement, là, selon ce compromis, eh bien, il y aura encore deux juges supplémentaires. On a mis les pieds dans le plat, on a provoqué une division au sein du peuple. Et pourquoi ? Pour quels résultats ? Finalement, pas grand-chose. Il faut un peu remettre les choses dans l'ordre. A Yeleth Chaket, en vrai, elle a nommé deux juges conservateurs. On n'a que vraiment Villeneuve et Solberg qui sont conservateurs. Et surtout, A Yeleth Chaket a profité d'une histoire absolument sordide où les représentants du bureau des avocats et celui qui était à leur tête vivaient des expériences extra-conjugales et l'ont mis dans une position où, en fait, il jouait d'un effet de levier. Et c'est un bras de fer qu'il a perdu au final. Vous vous rappelez l'histoire de son téléphone portable. Au final, il a cessé d'être à la tête de cette institution. Mais sans cette personnalité qui était finavée et la possibilité et l'intelligence, bien évidemment, de redéfinir, j'allais dire, stratégiquement son accord avec ce personnage, on n'aurait jamais eu cela. Donc là, on n'est pas en train d'essayer de marquer des points. On est en train de changer les règles du jeu. Et c'est le rôle du législateur. Oui, mais ça coûte cher. Ça et encore que cette réforme ne s'arrête pas là. Il ne faut pas oublier qu'on redéfinit, dans le cadre de la réforme aussi, qui définit le président de la Cour suprême. Et c'est fondamental parce que c'est le président de la Cour suprême qui applique et qui décide qui sont les juges qui vont obtenir de quel dossier. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'absolument aberrant. On sait quasiment à 100% quelle va être la finalité et quel va être le jugement d'un dossier en fonction des juges qui ont été nommés par la présidente Rayot pour les traiter. Et on revient encore sur ce sujet parce que ce ne sont pas des sujets qui sont des sujets judiciaires. Ce sont des sujets qui sont des sujets de société, des sujets légalos-sociétaires. Et sur cette partie-là, il ne s'agit pas de la qualité du juge, mais plutôt de ses positions. Et c'est ça qu'on est en train de changer. Alors après, sur votre question par rapport à Mickey Zoar, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui, bien sûr, on vous entend. Sur cette question par rapport à Mickey Zoar, effectivement, le gouvernement aurait pu s'exprimer mieux, s'expliquer mieux. Mais je vais vous dire, Daniel, dans le gouvernement en général et au Likoud en particulier, il y a deux personnes qui sont vraiment des chefs de ce qu'on appelle la hasbara, l'explication et la présentation et ou de l'écriture. Le premier, il s'appelle Benjamin Netanyahou et on sait très bien que ça a été le meilleur expliquant, si je puis dire, d'Israël dans le monde depuis trois décennies sur tous les plateaux. Et la conseillère juridique du gouvernement lui a interdit de s'exprimer et de mener et de gérer cette réforme, bien qu'il vienne d'être élu par une majorité du peuple d'Israël qui a eu lieu il y a quatre mois. Et la deuxième personne qui sait très bien écrire et qui est censée être la ministre de la hasbara, donc de l'explication, c'est Galidista Ladbarian qui a eu le prix Sapir de littérature. Et cette dame-là est bien la même chose. La conseillère juridique pour le gouvernement lui a interdit de budgéter une explication de la réforme judiciaire. Donc bien évidemment qu'on doit faire mieux et bien évidemment que ce qu'a fait Smotrich et Rotman hier en faisant une intervention et en faisant une messi-bâti-tonaïm, c'est-à-dire en allant au devant de la presse, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas oublier que structurellement, il y a quelque chose qui n'est pas du tout logique dans cette décision-là, qui effectivement nous enlève nos deux meilleurs atouts dans le cadre d'une explication de cette réforme vis-à-vis du peuple. Au niveau de l'information, par exemple, vous ouvrez un journal comme le Yedi Otakha Onot, il est tapissé de publicités contre la réforme, de publicités qui ont été payées certainement contre la réforme. Pourquoi finalement, du côté de l'actuelle coalition gouvernementale, on n'utiliserait pas les mêmes armes ? Alors, ils ont commencé, il y a une personne qui s'appelle Bérélé Krombi qui a fait quelques campagnes avec quelques, je ne sais pas si vous avez eu cette vidéo ou lors de la dernière manifestation, d'ailleurs, ils ont fauché un grand panneau où on voyait la photo de Lévin et Rothman disant que le peuple sont derrière eux. Mais, et ce n'est pas suffisant parce qu'effectivement, les associations de gauche comme V15 et tout ce qui s'ensuit, on l'a vu d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu mais je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais le sénateur Tim Cotton hier a attaqué au Sénat le président Biden et le secrétaire d'État Blinken en leur demandant comment se fait-il qu'ils fondent avec énormément d'argent ce qu'on appelle en Israël l'association pour l'éthique du gouvernement avec des fonds américains. Et il faut savoir que ce mouvement-là en particulier c'est celui qui est le fer de lance de tout le combat qui est le combat juridique porté devant la Cour suprême j'allais dire pour saper les efforts faits par les gouvernements de droite pendant un an et demi avec l'appui des Bennett il est parti en vacances. Donc, il y a un vrai d'abord on a un vrai problème de taille on ne peut pas réellement avec des fonds privés aller à la concurrence de gouvernements comme les États-Unis d'Amérique ou l'Europe qui sont là à renflouer à coups de gros chèques ces associations pseudo-ONG qui au final vont organiser ces manifestations qui coûtent des millions on le voit au niveau visuel au niveau auditif etc. même au niveau de ces espèces de tuniques et de déguisements qui sont distribués etc. c'est absolument assez joli en termes de manifestations Oui mais c'est impressionnant Peut-être qu'en France ils voudraient ça ceux qui manifestent contre la réforme des retraites et le 49-3 mais vraiment je pense que mais je vais peut-être vous étonner en vous disant il ne faut pas qu'on aille à la contre-manifestation je ne pense pas que ce soit une bonne solution nous on a manifesté en allant voter on a voté sur un programme quelque chose de magnifique parfois on peut parler de quelque chose dans une campagne et faire exactement la même chose après la campagne Bennett il devrait en apprendre quelque chose et en ayant voté si on allait à descendre dans les rues et à organiser des contre-manifestations et bien on risquerait au contraire d'attiser les braises on risquerait au contraire d'encourager cette violence qui est trop facilement prônée par les officiels et dont les officiers j'allais dire ne jouent pas leur rôle j'allais dire de responsables politiques en disant au peuple de se calmer et je pense qu'il faut mieux qu'on reste chez nous mais par contre qu'on concentre toute notre volonté de manifester et toute notre force politique sur deux axes le premier c'est d'expliquer d'expliquer au travail comme je le fais d'expliquer sur les réseaux sociaux comme je le fais d'expliquer dans la presse et le deuxième c'est de faire pression en interne sur des personnes comme Nir Barkat qui n'a apparemment pas compris le concept parce que si c'est vraiment sa position intrinsèque il aurait dû nous le dire avant les primaires il aurait été à la place 88 au lieu d'à la 8ème place et comme des personnes comme David Bittane et d'autres en disant qu'il faut aller au bout parce qu'aujourd'hui nos représentants c'est leur tour de faire le travail et nous on a fait une autre quand on les a mis où est-ce qu'ils sont On a bien compris le message merci beaucoup Raphaël Hamzalak de nous avoir donné un aperçu de ce qui se passe actuellement au Likoud merci d'avoir été avec nous bonne journée à bientôt Raphaël Merci au revoir